bienvenue sur nutrition tv bienvenue sur la première plateforme dédiée à l'alimentation de manière générale et spécialisée dans l'alimentation africaine appelez moi josika votre chirurgienne en nutrition alors ce soir on revient sur une thématique qui affecte beaucoup de personnes qui ont pris l'initiative de perdre du poids ce soir nous prenons l'initiative de revenir sur les éléments qui justifient le fait que à mi parcours d'un régime que votre poids se retourne en train de stagner et donc également ce soir je vous apporte toutes les clés nécessaires pour pouvoir faire bouger la balance qui a décidé de stagner de manière incompréhensible de manière injustifiée c'est la thématique que nous abordons ce soir les amis je suis très heureuse de vous retrouver après une journée vraiment vraiment épuisante mais quand je sais que je dois vous retrouver c'est comme si je me faisais injecter une dose d'énergie nécessaire c'est comme si je me retrouvais subitement en forme parce que la perspective est de vous apporter l'information véritable je suis heureuse de vous retrouver comment s'est passé votre journée les amis la mine s'est très bien passé et j'ai encore besoin d'une tasse de café ce soir parce que elle est loin d'être terminée alors je dis bonsoir à ma foflor bonsoir la poupée bonsoir ma foflor bonsoir victoire bisous à toi bonsoir bonsoir à chantal manga merci c'est quel ouvrage que tu as acheté chantal c'est quel ouvrage que tu as acheté bonsoir à evelyn chamambe ohlala pourquoi ohlala evelyn pourquoi ohlala bonsoir aïssato jalo comment dit merci en italien comment dit merci en italien je ne connais même pas et mon dieu mon niveau de culture est catastrophique comment dit merci en italien merci à toi evelyn chamambe je crois avoir compris ce que tu as dit bonsoir à nathalie chèque boudou de la guadeloupe bonsoir à karine bonsoir bonsoir à karine toujours au poste merci flore merci laetitia paul alors les amis comment allez-vous comment s'est passé votre journée de quelle ville est-ce que vous nous regardez de quelle ville est-ce que vous nous regardez alors s'il vous plaît ce soir il n'y a pas de raison à ce que vous soyez fatigué s'il vous plaît ce soir il n'y a pas de raison à ce que à ce que vous soyez un peu timide d'accord à dire que ce soir on va décortiquer on va essayer de comprendre les éléments qui justifient deux mois une seconde voilà ce soir on va essayer de comprendre les éléments qui font en sorte que une deux trois semaines ou alors un mois après que vous avez commencé le régime que votre poids se retrouve en train de stagner qu'est ce qui justifie cela et comment donc faire en sorte que la balance recommence à diminuer sans avoir à fournir des efforts trop extraordinaire c'est la thématique d'aujourd'hui alors les amis les amis vous savez nous avons pour ambition de faire grandir notre communauté nous avons pour ambition de donner une voie plus large à l'alimentation africaine et vous le savez je ne peux pas y arriver tout seul j'ai besoin de vous les amis c'est pour ça que je vais vous demander de faire un maximum de partage et pendant que vous partagez non seulement vous allez aider des personnes qui font des régimes tout seul à pouvoir avoir une information supplémentaire mais au delà leurs interventions ou la question pourront être source d'enseignement pour nous tous alors les amis un maximum de partage un maximum de partage vraiment je n'ai pas été très régulière les dernières semaines parce que je travaille sur un projet qui est très important et que je vais vous présenter très bientôt mais vous voyez j'ai fini la journée mais cela n'empêche pas que je puisse trouver du temps pour pouvoir échanger avec vous c'est parce que il ya beaucoup d'e-mails que nous recevons beaucoup de questions et je voulais dit et je voulais dit ma vocation première est de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes à à voilà à pouvoir atteindre son objectif pondéral et à changer d'alimentation et pour rien au monde je ne saurais me soucerai à cette mission là mais au delà j'ai besoin de vous j'ai besoin que vous puissiez partager des vidéos à chaque fois j'ai besoin que vous puissiez aider une personne autour de vous en partageant simplement le lien donc partager ce live comme jamais d'accord et on va rentrer dans directement dans dans le vif du du sujet merci alice bonsoir harine ok ok merci 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 alors vous voyez alors qu'est ce qui fait en sorte que après que l'on ait commencé un régime qu'on se retrouve avec la balance christine ça veut dire que je j'ai par exemple 80 kg 1 m 50 et je sais que j'ai environ 25 kg à perdre je commence à faire le régime la première semaine je perds la seconde semaine je perds la troisième quatrième semaine je perds mais à partir de la cinquième semaine d'accord malgré les efforts que je fournis quand je monte sur la balance il n'y a pas de changement et même si je percevais comme ça deux trois semaines il n'y a toujours pas de deux changements et malheureusement c'est souvent un élément qui va pousser beaucoup de personnes au découragement d'accord voilà qu'est ce qui fait en sorte que la que la balance se stagne alors le premier élément les amis c'est que je l'ai souvent dit ici l'organisme humain est une machine très complexe c'est à dire que notre corps a de fortes capacités d'adaptation d'accord qu'est ce que cela veut dire cela veut dire que si par exemple votre organisme dépensé disons 10 kg calories pour assimiler un plat de risse aux arachides d'accord et que vous vous retrouvez en train de manger le risse aux arachides une fois deux fois trois fois quatre fois à la cinquième fois il n'aura plus besoin de dépenser 10 kg calories il va dépenser 5 kg calories parce qu'il est déjà habitué parce qu'il est déjà habitué et quand je dis habitué c'est un terme technique c'est-à-dire que c'est une expression qui doit rester gravée dans votre mémoire le corps a une forte capacité d'adaptation donc par conséquent si par exemple tu prends l'initiative de perdre le poids en faisant le rééquilibrage alimentaire et que tu commences à avoir des kilos qui s'envolent il vient un moment donné où ton organisme va bloquer parce que premièrement 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 tu manges pratiquement la même chose tous les jours tu manges pratiquement la même chose tous les jours et je voudrais justement que et je voudrais justement que à travers cette cette intervention voilà que vous tous qui avez déjà eu à faire un régime et vous et vous retrouvez dans une posture où la balance ne bouge pas que vous puissiez partager votre expérience alors qui parmi vous se retrouve confronté à cette problématique qui parmi vous faites le voir savoir en commentaire en me précisant le nombre de kilos perdus en me précisant également le moyen par lequel vous avez le moins que vous avez utilisé pour pouvoir pour pouvoir vous libérer des kilos superflus dans le premier élément c'est que vous ne variez pas assez votre votre alimentation vous mangez pratiquement les mêmes choses à chaque fois et au bout de trois quatre cinq six semaines l'organisme est habitué à manger les mêmes choses à manger les mêmes proportions et à les manger au même moment par conséquent il nous fournit plus d'efforts et c'est pour ça que c'est pour ça que malgré les légumes vapeur poisson malgré les séances de sport que la balance ne bouge plus est ce que vous vous reconnaissez à l'intérieur s'il vous plaît les amis manifestez vous manifestez vous vous savez très bien que c'est quand c'est lorsque vous intervenez que je peux insister sur un élément qui concerne vos préoccupations à dire que voilà je suis dans une posture où j'ai ma vision des choses mais vous avez peut-être une réalité qui est différente de ma vision mais mon but ici n'est pas de vous parler de ma vision mon but est de pouvoir répondre à vos préoccupations donc est ce que vous variez assez votre nourriture quand vous commencez un régime c'est la question que moi je vous pose est ce que vous ne mangez pas les mêmes choses les mêmes quantités tout le temps et au même moment voilà les deux questions pour lesquelles j'ai besoin d'éléments de réponse voilà le premier élément qui va justifier le fait que même en dormant en salle de sport que la balance vous regarde simplement comme comme voilà comme vous me le dites souvent un message d'accord voilà donc ça c'est le premier élément et donc voilà et donc et donc et donc et donc à ce niveau là à ce niveau là vous devez comprendre que la perte de poids ou alors le fait de faire régime je voulais souvent dit c'est la guerre d'accord et quand je dis guerre ça dit qu'il n'y a pas d'exagération à l'intérieur quand je dis que la perte de poids c'est la guerre c'est la guerre mentale c'est vrai mais c'est aussi la guerre avec les cellules de votre organisme est ce que vous comprenez c'est aussi la guerre avec le schéma de fonctionnement de votre organisme et comment est ce qu'on fait pour réussir une guerre on doit avoir une longueur d'avance sur l'ennemi on doit avoir une longueur d'avance sur son organisme en le surprenant à chaque fois retenez le mot il ya habitué et à surprendre il ya habitué et à surprendre quand on parle lorsque l'on parle de de poids stagnant d'accord il ya deux mots habitué vous avez habitué votre corps aux mêmes substances aux mêmes quantités d'accord au même schéma et il ya également sur surprendre d'accord donc si vous avez habitué votre corps désormais vous allez surprendre votre organisme vous allez surprendre votre organisme s'il vous plaît répéter après après moi je dois surprendre mon organisme voilà un verbe clé qui va être un élément incontournable dans votre recherche de faire avancer ou alors dans votre recherche de faire bouger la balance est ce que vous comprenez les amis je vous trouvais très timide ce soir est ce que c'est la fatigue ou alors est ce que c'est parce que je sais pas why are you so silent manifestez vous un maximum de coeur un maximum de partage les amis d'accord un maximum de coeur et de partage voilà donc vous devez surprendre l'organisme alors que signifie surprendre l'organisme parce que voilà est ce que surprendre de l'organisme veut dire qu'on va commencer à boire le pétrole non non est ce que surprendre de l'organisme veut dire que voilà on va prendre je sais pas on va boire le zoisois ou une substance particulière non vous devez surprendre votre organisme en changeant le système de vos repas chaque fois en changeant le schéma quotidien de vos repas à chaque fois en changeant le système à chaque fois ça veut dire que ça veut dire que si vous prenez si vous mettez sur pied une routine alimentaire d'accord il faut que toutes les deux semaines ou alors chaque semaine si c'est possible ou tous les dix jours ou tout voilà tout à dire que toutes les deux semaines minimum changer le système changer le système de fonctionnement voilà comment est ce que vous allez surprendre votre organisme changer également les quantités changer également le mode de préparation changer également changer également les oreilles auxquels vous mangez est ce que vous comprenez ça veut dire que six mois pauline je mange tous les jours le matin à huit heures parce qu'il faut que je surprenne mon organisme je vais faire l'effort de manger peut-être à 9 30 10 heures et cela veut dire que à huit heures du matin quand je me lève sachez le en tout cas si vous ne le saviez pas quand vous mangez tout le temps aux mêmes heures quand vous mangez tout le temps aux mêmes heures qu'est ce qui se produit c'est que l'organisme votre organisme enregistre que à tous les huit heures on va recevoir là on va recevoir une substance à digérer et automatiquement même l'estomac va sécréter les sucs gastriques pour pouvoir effectuer la digestion ce qui fait que ce qui fait que si vous mangez tout le temps à huit heures le jour où vous oubliez de manger à huit heures à huit heures vous commencez à avoir faim vrai ou faux est ce que vous avez constaté cela est ce que vous avez constaté cela c'est à dire que vous c'est à dire que si vous mangez tout le temps aux mêmes heures d'accord le jour où vous oubliez vous sauter à l'heure à laquelle vous mangez souvent vous allez ressentir la faim et une faune qui ne rigole pas parce que vous avez habitué votre corps à recevoir une substance à cette heure là et automatiquement même par réflexe mais par réflexe l'estomac va sécréter les sucs gastriques même s'il n'a pas reçu de substance voilà comment fonctionne l'organisme humain voilà comment fonctionne l'organisme humain donc justement pour casser la pour casser la routine et surprendre l'organisme vous devez quelquefois décalé les heures auquel vous mangez donc si je mange tous les jours à huit heures d'accord pour surprendre l'organisme voilà je mange maintenant à 9h30 1h30 plus tard ça c'est le preuve ça ça c'est ça c'est vraiment un élément fondamental surprendre son organisme est-ce que vous comprenez les amis est-ce que vous comprenez are you getting me my brother and sister are you getting me my brother and sister voilà donc surprendre l'organisme ne mangez pas tout le temps aux mêmes heures d'accord donc décalé 1h30 en plus ou alors 1h30 en moins mais voilà je n'ai pas envie de dire 1h30 en moins parce que c'est cela cela pourra vous conduire à manger un peu tôt et ça fait que vers 10h 11h vous risquez d'avoir faim donc je préfère que vous supportez je préfère que vous je préfère que vous mettiez votre prochain repas à plus tard d'accord les amis d'accord les amis est-ce que vous comprenez are you getting me est-ce que vous comprenez les amis si vous comprenez manifestez vous parce que je vous assure que voilà je bouillonne je bouillonne d'envie de vous communiquer la volonté de poursuivre avec votre ambition de perdre du poids je bouillonne d'envie de pouvoir apporter à vous toutes et tous qui me regardez l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour pouvoir éliminer tous vos kilos mais comment puis-je y arriver comment puis-je y arriver voilà donc vous devez voilà vous devez changer l'heure à laquelle vous mangez ce premier élément donc ça fait que voilà si si par exemple vous mangez à 8 heures à 13 heures et à 18 heures voilà vous changez tout maintenant c'est 9h30 maintenant c'est 13h30 maintenant c'est 19h30 vous allez vous rendre compte que en décalant simplement les horaires de prise de repas il y aura une énorme différence vous aurez surpris l'organisme et comme il va chercher à vouloir se réadapter dans le mouvement de recherche de réadaptation là maintenant il va ça dit qu'il va fournir des efforts et on aura la perte de poids au bout du compte est-ce que vous comprenez les amis et voilà pourquoi est-ce que je reviens sur la thématique c'est parce que je me rends compte que parfois quand la balance est tergne beaucoup de personnes parmi vous se découragent beaucoup abandonnent et beaucoup ont l'impression que voilà que leur corps est difficile que leur corps est bizarre je voulais dire les amis il n'y a aucun corps bizarre il n'y a aucun corps bizarre il n'y a aucun corps voilà qui soit c'est à dire que qui soit qui soit trop résistant à la perte de poids non il n'y a que des méthodes inadaptées il n'y a que il n'y a que des protocoles inadaptés ou alors dé ou alors ou alors déconnecté de votre réalité mais il n'y a aucun corps difficile j'accompagne des femmes qui ont cinq ans cinq ans qui ont 63 ans et qui perdent du poids normalement donc même si on vous a dit qu'avec la vieillesse on peut plus maigrir oui c'est vrai qu'avec que à partir d'un certain âge on maigrit doucement mais on maigrit quand même il n'y a aucun corps bizarre donc ça veut dire que si toi ma soeur tu m'écoutes et que tu avais décidé d'abandonner le régime parce que ça ne bouge plus sur la balance commence à décaler les oreilles ou alors le moment de prise de tes différents repas d'accord donc il n'y a pas de ça dit que il n'y a pas de découragement au compteur en tout cas si vous me suivez si vous me suivez je voudrais que vous soyez des personnes qui ne vous découragez jamais si vous avez décidé de vous abonner à la page je voudrais que vous soyez des personnes qui ne vous découragez jamais quel que soit ce que vous entreprenez peu importe si c'est le sur le domaine alimentaire sur le régime ou dans votre vie personnelle ne soyez pas des personnes qui vous découragez facilement non parce que moi qui vous parle je vous assure que les amis si j'étais une personne qui me décourageait je ne suis même pas sûr que je serais encore dans le coaching nutritionnel en toute vérité en toute honnêteté et donc et donc et donc même si tu avais abandonné s'il te plaît reprends ton régime dès demain matin et changer simplement le système de fonctionnement d'accord les amis est ce qu'on se comprend voilà alors le second élément toujours dans le cadre de la surprise toujours dans l'optique d'anticiper ou alors toujours 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 dans la tactique de guerre qu'on va mettre sur pied pour pouvoir pousser l'organisme à nous à se libérer des kilos excellentes c'est que vous allez également changer vous allez également changer vous allez également changer la structure de vos repas vous allez changer la structure de vos repas il y a beaucoup de questions apparemment bon alors qu'est ce que je fais je finis d'abord avant de répondre aux questions ou alors je prends aussi les questions de temps en temps dites moi les amis quelle est la meilleure combinaison je suis à votre service d'accord je suis à votre service très bien alors sous les ajara tout quel alcool choisie quand on sort beaucoup c'est une très bonne question très bonne question et je pense que cela fera l'objet d'un d'un live je vais noter ça les types d'alcool lorsque l'on sort beaucoup peut-être 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 qu'on en parlera ce dimanche sous les ajara tout très bien voilà l'autre question l'autre question l'autre question l'autre question et ça mais voilà et ça n'est la semaine est-il bien de prendre son petit déjeuner à 9 heures oui très bonne question alors pour voilà est-il bon oui il est bon de prendre le petit déjeuner à 9 heures mais laissez moi aussi vous dire que il est réduit que il est réduit que il est aussi normal de prendre son petit déjeuner à 11 à 12 heures d'accord ça peut sembler surprenant mais je dis écoutez moi bien il n'y a rien ça dit que pour moi je ne trouve rien de mal de prendre son petit déjeuner à 9 heures à 10 heures à 11 voire 12 heures je ne trouve rien de mal à ça parce que vous voyez que il ya par exemple des personnes qui travaillent la nuit et donc voilà et donc voyez que une personne qui travaille la nuit et qui rentre peut-être à 4 5 heures est ce qu'elle peut prendre le petit déjeuner logiquement à 8 heures du matin non parce que quand elle rentre elle est fatiguée il faut qu'elle se repose et donc si elle se repose pour se voilà pour se réveiller à 11h midi c'est à midi qu'elle va prendre son petit déjeuner et c'est pratiquement à 15h 16h qu'elle va prendre son repas de midi et son dîner à 21 heures pour pouvoir aller faire son chef tour pour pouvoir aller faire son travail de nuit donc il n'y a aucun mal à cela voilà 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 alors alors maintenant voilà alors le deuxième élément les amis deuxième élément écoutez moi très bien écoutez moi très bien deuxième élément pour pouvoir pourquoi ça devient noir comme ça voilà alors le deuxième élément qui va nous aider à sortir de la stagnation pondérale d'accord le deuxième élément c'est que vous devez changer la structure de vos repas vous devez changer la composition empirique de vos repas vous devez changer la manière de cuisiner vos repas qu'est ce que je veux dire par là par exemple par exemple j'ai pris l'initiative de faire de faire le régime le rééquilibrage alimentaire parce que parce que jusqu'ici c'est celui qui entraîne le moins des dommages sur la santé donc je commence à faire le rééquilibrage alimentaire où on mange très peu de féculents ou à manger très peu d'huile d'accord voilà qu'est ce que je veux dire pas changer la structure des repas ça veut dire que si habituellement tous les matins d'accord si habituellement tous les matins je ne mange que les fruits d'accord et que pendant une deux trois semaines pendant une deux trois semaines je ne mange que les fruits le matin voilà vous voyez que dans le même ordre d'idée je suis en train d'habituer mon corps je suis en train d'habituer mon corps à assimiler que les à m'assimiler que les fruits tout le matin et qu'est ce qui va se passer il va se produire que le corps va s'habituer à recevoir les fruits le matin à un moment donné il ne fournira plus d'efforts à un moment donné il ne fournira plus d'efforts donc là aussi vous devez changer à chaque fois donc si par exemple pendant une semaine deux semaines au petit déjeuner je ne prenais que les fruits 3e semaine je dois changer la composition de mon petit déjeuner est ce que vous comprenez les amis parce qu'en changeant j'oblige mon corps à repenser son fonctionnement différent j'oblige mon corps à fournir des efforts différents au niveau de l'assimilation au niveau du métabolisme général est ce que vous comprenez donc vous changez la structure du petit déjeuner d'accord pratiquement toutes les deux ou trois semaines par là et là vous êtes sûr que il n'y aura pas de risque que vous que vous stagnez donc vous changez la structure du petit déjeuner vous changez également la structure du repas de midi vous changez également la structure du repas de midi ça veut dire que ça veut dire que tous les jours si par exemple tous les jours je je mange toujours légumes cuits un peu de riz un peu de poisson de viande ou alors ou alors ça dit que tous les jours je mange un bon plat de légumes poisson poisson cuits au four poisson brisé avec je sais pas avec un peu de pâte alimentaire vous voyez que si vous répétez un tel repas trois quatre cinq fois l'organisme est déjà habitué et il ne fournit plus trop d'efforts donc là aussi vous changez le système de fonctionnement est ce que vous comprenez vous changez le système de 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 fonctionnement en changeant le mode de préparation en changeant la composition empirique de vos différents repas est ce qu'on se comprend et ce sera également pareil au niveau du dîner ça veut dire que si par exemple tous les soirs tous les soirs vous étiez une personne qui preniez uniquement les smoothies le soir parce que c'est c'est léger et que tous les soirs ce n'est que smoothie 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 vous devez casser cette routine là vous devez changer le rythme et apprendre à manger autre chose le soir d'accord les amis par exemple manger le bouillon le soir par exemple manger les crudités le soir mais pas seulement le smoothie de manière répétitive de manière indéfinie non parce que là aussi c'est un élément qui va pousser la balance à voilà à vous regarder sans fournir d'efforts alors que vous alors que vous êtes en train de fournir des efforts est ce que vous comprenez les amis le troisième élément le troisième élément qui n'est pas des moindres le troisième élément le troisième élément c'est que si vous prenez si vous prenez si vous prenez des boissons chaudes si vous prenez des boissons chaudes pendant que vous faites votre régime d'accord il faut également penser à changer c'est à dire que si par exemple vous avez décidé de boire je sais pas de boire de boire par exemple le thé vert d'accord et que depuis que vous avez commencé ce n'est que le thé vert à un moment donné vous devez arrêter avec le thé vert et boire autre chose à un moment donné vous devez enlever le thé vert de votre alimentation mettre une autre boisson mettre par exemple ou la citronnelle ou l'infusion menthe ou même notre kit détox bio certifié dans tous les cas dans tous les cas si vous avez épousé une boisson durant en ce qui concerne votre routine là aussi vous devez changer d'accord donc c'est à dire que je veux surtout vous inviter à voir les différents éléments à revoir le principe de fonctionnement de votre routine alimentaire actuelle de votre régime actuel et de voir les éléments qui sont trop constants d'accord parce que une fois qu'un élément une fois qu'un élément qui est trop constant ceci est l'élément ceci est l'élément à travers lequel vous allez pousser votre corps à une forme de paresse donc changer les oreilles de repas changer la composition empirique de vos différents repas changer également le type de boisson que vous prenez changer à chaque fois changer à chaque fois bouleverser quelques fois parce que le fait de bouleverser va vous faire vous sentir un genre mais c'est le un genre que vous ressentez là qui qui matérialise un peu les efforts que vous poussez votre organisme à fournir est ce que vous comprenez les amis est ce que vous comprenez à you getting me voilà alors maintenant il ya voilà il ya jean-luc aouré quelle est l'heure à laquelle faut arrêter de manger le soir ceci revient à une thématique de life qu'on a eu à faire voilà voilà alors je vous le redis encore les amis moi je suis dans une posture d'ouverture c'est à dire que dans ma vision dans ma conception de l'alimentation je suis pour ceux et enfin je je suis de ceux là qui voilà qui ont besoin de flexibilité c'est à dire que pour moi l'alimentation ne doit pas être une règle stricte avec eux à dire qu'une règle déjà calé j'ai souvent eu à vous le dire que il m'arrive parfois de manger à 23 heures minuit parfois une heure du matin deux heures du matin ça je ne voulais jamais cacher et par conséquent quelle est l'heure adéquate pour arrêter de manger c'est une question problématique parce que il ya beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération d'accord cela dépend voilà moi je dirais que moi je dirais qu'il faut à dire que leur l'heure idéale l'heure idéale à laquelle vous devez arrêter de manger dépend de l'heure à laquelle vous allez vous coucher est ce que vous comprenez monsieur jean luc monsieur jean luc à quelle heure allez vous coucher parce que tout part de là l'heure idéale à laquelle il faut arrêter de manger dépend de l'heure à laquelle vous allez vous coucher qu'est ce que je veux dire par là si par exemple à 20 heures vous êtes déjà couché à 20 heures vous devez aller vous coucher parce que vous devez vous réveillez tôt ça veut dire que vous devez prendre votre repas du soir à 17h30 au plus tard est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez la nuance si vous devez aller vous coucher à 20h tous les jours le dernier repas doit être à 17h30 au plus tard si vous devez aller au lit à minuit vous pouvez manger jusqu'à 21h par là si vous allez au lit par exemple à 3h 4h du matin alors moi je trouve pas scandaleux que vous mangez à minuit d'accord parce que l'élément qui est important l'élément qui est important au niveau du timing entre le c'est-à-dire qu'au niveau du timing du dîner d'accord l'élément qui est important c'est l'heure à laquelle vous allez vous coucher et l'heure à laquelle vous vous allez vous coucher influence dans la mesure où il faut laisser un temps de digestion minimum au bol alimentaire avant d'aller vous coucher d'accord et si oui voilà et si vous prenez voilà et si vous prenez des dîners légers si vous prenez par exemple le soir salade de fruits par exemple salade de crudités j'estime que 2h 2h30 c'est largement suffisant comme espacement entre le dîner et l'heure à laquelle vous allez vous coucher d'accord mais par contre si vous êtes une personne qui mangeait les plats africains costauds le soir d'accord il faut réserver au moins 4 à 5 heures de temps avant d'aller vous coucher c'est pour ça que il est difficile pour moi de trancher à cette question de manière rigoureuse et c'est aussi pour ça que on va avoir des temps on va avoir des heures idéales pour prendre le dîner qui vont varier d'une personne à une autre en fonction de leur rythme quotidien en fonction de ce qu'ils ont mangé en fonction de l'heure à laquelle ils vont se coucher en fonction de leur statut pondéral en fonction en fonction en fonction en fonction d'eux est ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il est difficile pour moi de donner une restricte donc monsieur jeanluc aouré je ne pourrais vous donner une réponse fixe que si j'ai toutes ces informations là quel est votre âge quelle est votre taille quel est votre poids êtes-vous en surpoids mince ou alors poids standard à quelle heure allez-vous vous coucher quel travail faites-vous le lendemain parce que même le travail que vous faites le lendemain influence ou alors peut me pousser à changer l'heure du dernier repas que je pourrais définir donc est-ce que maintenant vous percevez un peu la complexité à mon niveau d'accord il est difficile de donner une réflexe mais retenez au moins que il faut garder un temps d'espacement entre le dîner et l'heure à laquelle vous allez vous coucher et que le temps d'espacement dépend aussi de ce que vous avez mangé d'accord donc si vous mangez par exemple un bon plat de foutu ou alors un bon voilà un bon plat de pâtes sauce claire mon frère ma soeur c'est au moins quatre heures de temps entre l'heure à laquelle tu as mangé l'heure où il faut aller se coucher mais si tu as pris par exemple le soir juste un bol de fruits deux heures de temps est largement suffisant d'accord parce que parce que vous voyez que si vous mangez un plat de qualité c'est un peu le soir et que vous attendez quatre heures de temps en quatre heures de temps les crudités ont digéré et après quatre heures de temps vous avez déjà faim est-ce que vous voyez un peu est-ce que vous voyez un peu là la finesse et comment ça dit que la finesse et l'importance de d'ajuster le timing du dîner par rapport à ce que l'on a mangé d'accord parce que si vous mangez uniquement un bol de fruits un petit bol de fruits le soir par exemple à 19h et que vous allez vous coucher à minuit vous aurez faim vous aurez faim et la tentation est que vous retrouvez la tentation que vous retrouvez encore en train de manger ce qui n'est pas l'idéal donc ajuster l'heure de votre dîner en fonction de ce que vous avez mangé en fonction de l'heure à laquelle vous allez vous coucher et là vous êtes certain de trouver le timing idéal qui vous corresponde définitivement d'accord monsieur jean-luc à ouvrir merci pour votre intervention très bien voilà alors maintenant alors maintenant que faire donc si je me retrouve dans une posture où mon poids stagne ce que moi je vais vous demander de faire c'est que si vous vous si vous reconnaissez que votre poids stagne à l'issue à l'issue de la routine voilà ou alors si vous vous reconnaissez que vous préparez vos plats de la même manière tous les jours écoutez moi très bien ce que je vais vous demander de faire c'est que pendant pendant deux jours écoutez moi bien pendant deux jours pendant deux jours pendant deux jours recommencer de manger normalement écoutez moi bien si mon poids stagne et que ça fait deux trois semaines je fais les efforts je fais sport je mange équilibré et que la balance ne bouge pas mettez pause sur le régime mettez pause sur le régime et pendant deux jours d'accord écoutez moi bien pendant deux jours recommencer à manger normalement et quand je dis normalement recommencer à manger le rhizos arachides le plantain frit les pommes de terre frites mais uniquement pour deux jours mais uniquement pour deux jours le troisième jour vous recommencez avec la avec la routine avec avec votre routine votre régime et vous allez vous rendre compte qu'une semaine plus tard la balance elle va bouger est ce que vous comprenez les amis vous allez vous rendre vous allez vous rendre compte que en mangeant normalement pendant deux jours et en reprenant la routine alimentaire je vous assure que la balance va va bouger fait quoi fait quoi comme on dit souvent la balance va bouger d'accord donc mettez en pratique cette astuce là et vous allez et voilà et vous allez voir la la différence et je le dis d'accord ça dit que cela peut faire peur d'accord parce que je sais que quand je dis ça beaucoup se disent que ah non si je mange le rhizos arachides le plantain frit je vais reprendre tous les kilos oui tu vas reprendre les kilos sur deux trois jours d'accord mais cette cette reprise là va 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 aider parce que va venir rompre la routine de ton organisme parce que si tu encore étais habitué à digérer rien que les légumes sauté avec deux cassoules d'huile ou alors poêlé de légumes ou alors poisson cuits vapeur le fait de manger un peu de friture le fait de manger la sauce d'arachides va surprendre ton organisme et maintenant en recommençant à manger normalement il y aura la différence sur la balance d'accord les amis donc si tu as balance la maintenant vraiment demain programme ton plat préféré mais quand je dis ton plat préféré programme le uniquement c'est-à-dire que programme le programme le est essentiellement pour le repas pour le repas de midi et en petite et en petite quantité le soir tandis que ce n'est pas que tu vas manger à volonté matin midi soir non d'accord change la routine change la routine change la routine sur deux jours troisième jour tu recommences dans ton régime je t'assure que une semaine plus tard la balance elle va bouger d'accord d'accord les amis donc change déjà à ce niveau maintenant aussi maintenant aussi maintenant aussi si dans ta routine quotidienne d'accord tu pratiques le même sport tous les jours tu pratiques le même sport tous les jours aux mêmes heures et les mêmes mouvements ça aussi c'est la raison pour laquelle ça aussi c'est la raison pour laquelle il se fait que ton poids est extérieur d'accord donc ça veut donc dire que si tous les jours depuis que tu as commencé le régime ou alors depuis que tu essaies de perdre le poids ce n'est que la marche que tu fais comme sport mon frère ma soeur il faut changer si ce n'est que la marche que tu fais comme sport mon frère ma soeur il faut changer si ce n'est que le sport en ce que tu fais et que tout le temps c'est le même mouvement mon frère ma soeur il faut changer il faut changer d'accord parce que en changeant d'accord tu vas faire appel à d'autres tu vas faire appel à d'autres muscles de ton organisme et cela va changer également le métabolisme général c'est-à-dire que la capacité du corps à brûler les calories au repos ça aussi ça va favoriser l'affaire de poids d'accord et vraiment si vous vous asseyez deux minutes pour pouvoir passer en revue les éléments que j'ai énoncé tantôt vous allez vous rendre compte que votre poids stagne à cause de ces différents éléments là donc le fait de manger aux mêmes heures le fait de manger les mêmes choses le fait de manger les plats préparés toujours de la même manière et le fait de pratiquer le même type d'activité sportive donc corriger ces quatre éléments là et vous allez voir la balance bouger définitivement quel que soit lambda quel que soit flore alors que fait quand on aime la nourriture et qu'on mange en grande quantité très bonne question vraiment question très intéressante que faire quand on aime beaucoup manger quand on aime la nourriture et qu'on mange en grande quantité alors ma faute flore ma faute flore il ya deux nuances principales il ya deux nuances principales il ya une différence entre aimer la nourriture et il ya une différence entre manger en grande quantité je m'explique alors tu vois dans aimer la nourriture je ne trouve rien de mal à ça d'accord parce que moi je pense que j'aime la nourriture moi personnellement je pense que j'aime la bonne nourriture d'accord c'est pour ça aussi que je fais beaucoup d'efforts sur les menus que je propose aux patients parce que je teste toujours toutes les recettes à l'avance moi je trouve rien de mal à aimer la nourriture c'est à dire que je pars du principe selon lequel chaque individu est différent il ya des personnes qui aiment fumer la cigarette il y en a qui aiment boire l'alcool il y en a qui aiment manger je ne trouve rien de mal au fait d'aimer la nourriture mais maintenant à partir du moment où on aime la nourriture en grande quantité c'est là qui a problème parce que dans le fait d'aimer manger en grande quantité il ya un besoin de compensation écoute moi très bien flore il ya un besoin de compensation qui peut être conscient ou alors inconscient il ya un besoin de compensation qui peut être conscient ou inconscient et qui trouve sa racine qui prend racine dans la qualité de la vie que nous menons parce que sur 100 personnes que j'ai accompagné qui me disait aimé manger en grande quantité ce sont des personnes qui ont un vide dans leur vie et qui essaient de compenser à travers la nourriture par exemple une femme qui a été enceinte et qui a perdu son bébé d'accord après une fausse couche ou alors après que le bébé est décédé d'accord elle va se retrouver en train de manger en grande quantité même sans avoir faim et même quand elle est rassasiée elle a besoin de manger en grande quantité parce que elle essaie de compenser le vide que son bébé qu'elle a perdu a créé dans sa vie personnelle est ce que vous comprenez une veuve va se retrouver en train de manger en grande quantité parce que elle a perdu son compagnon parce que sa moitié n'est plus là et comme sa moitié n'est plus là ça crée un déséquilibre émotionnel psychologique quelquefois et sans s'en rendre compte elle va se retrouver en train de manger en grande quantité pour compenser le vide que son que le voilà que le décès de son compagnon a créé dans sa vie est ce que vous comprenez une personne qui a été licenciée va se retrouver en train de manger en grande quantité parce que il n'y a plus la dynamique qui le conduisait à à se lever tout pour aller travailler qui le conduisait à l'air c'est-à-dire qu'il ya ce vide lié il ya ce vide lié au manque d'activité professionnelle et pour compenser le vide on mange on remange on remange même si on n'a pas faim même si on n'a pas spécialement envie d'accord une femme célibataire une femme célibataire va se retrouver en train de manger en grande quantité si elle vit la solitude depuis longtemps si elle a du mal à trouver un compagnon si elle a du mal à fonder une famille surtout si cela est un projet qui lui tient à coeur les cas de figure sont multiples les cas de vue de ça dit que les cas de figure et les causes qui justifient que l'on mange en grande quantité sont multiples et vous voyez qu'il est difficile pour moi de pouvoir toutes les énoncer mais au moins à partir de ce que j'ai pu énoncer jusqu'ici vous comprenez que dans le fait d'avoir besoin de manger en grande quantité ce que l'on retient c'est que il ya un besoin de compensation alors ma faux flore la question que moi je te pose et tu n'es pas obligé de me répondre ici tu n'es pas obligé de me de mentionner la réponse en commentaire je te pose la question pour que tu puisses te remettre en question ma faux flore à chaque fois que tu manges en grande quantité qu'est ce que tu essaies de compenser c'est la question à laquelle tu dois pouvoir répondre d'entrée de jeu avant de réfléchir même au type de régime que tu dois faire parce que tant que tu n'as pas résolu cette équation là quel que soit le régime que tu vas faire tu vas manger les aliments qu'il faut mais parce que tu vas les manger en grande quantité tu te retrouveras en train de faire un régime de stabilisation il n'y aura pas de différence sur la balance donc qu'est ce que tu sais de compenser à travers les quantités que tu manges de manière énorme et ceci est également valable pour les personnes qui qui ont le sentiment que elles ont besoin de grosses quantités qu'est ce que vous essayez de compenser qu'est ce que vous essayez de cacher qu'est ce que vous refusez d'assumer c'est la question que moi je vous pose et tant que vous n'avez pas résolu cette équation tant que vous n'avez pas été en mesure de clarifier mentalement ou même sur papier ce que vous cachez ce que vous compensez ou alors ce que vous essayez d'étouffer d'accord il ya aussi ça ce que vous essayez de c'est-à-dire que tant que vous n'utilisez pas ce que vous essayez d'étouffer vous allez vous retrouver toujours en train de manger des grandes quantités et vous le savez même quand on fait le rééquilibrage alimentaire si on mange en grande quantité et que c'est les légumes le poisson et la viande à la fin il ya plus différence sur la balance c'est pour ça que vous devez soigner le mal à la racine d'accord posez vous la question ne mettez même pas ça en commentaire mais asseyez vous après cela est d'accord et posez vous la question qu'est ce que j'essaye de compenser qu'est ce que j'essaye d'étouffer en moi qu'est ce que j'essaye d'étouffer en moi qu'est ce que je refuse de laisser sortir que je garde en moi et qui demande que je mange pour pouvoir m'apaiser parce que vous devez aussi savoir que les sources de stress élevé la colère élevé ou alors le mal être le mal être intrinsèque ou alors mal être approfondi d'accord justifie également les grandes quantités ça veut dire quoi ça veut dire que vous devez savoir que chez certaines personnes le fait de manger agit comme un pansement émotionnel le fait de manger agit comme un pansement émotionnel qu'est ce que je veux dire par là je veux dire par là que je suis une personne très stressée je suis une personne qui vit des troubles d'accord par exemple je suis endettée par exemple je ne m'entends pas avec ma famille je ne m'entends pas avec mon compagnon et je vis un moment de crise ou alors je suis sous stress au travail d'accord voilà comme je suis comme je suis dans une posture où je n'arrive pas à exprimer mes émotions ou alors ou alors ou alors je prends sur moi et je refuse d'exprimer mes émotions ça fait que je garde mes émotions en moi mais comme c'est trop pour une personne comme moi ça commence à bouillir à l'intérieur à dit que ça bouillonne à l'intérieur ça bouillonne à l'intérieur et comme ça bouillonne à l'intérieur d'accord je ne suis pas en paix je ne suis pas tranquille et quelquefois pour être tranquille j'ai besoin d'un pot de chocolat ça veut dire que quand par exemple je mange le le chocolat tartiné à la cuillère je sens comment après la pression redescend et j'ai l'impression de me sentir bien ou alors quand je mange un pot de glace ou alors un paquet de chips d'accord sans contrôler les quantités c'est à dire que le fait de manger cela sans contrôler les quantités c'est à dire que l'attention diminue l'attention diminue ça m'apaise je me sens un peu bien mais sauf que c'est un bien de courte durée sauf que c'est un bien de courte durée et malheureusement quand tu finis de manger comme ça la culpabilité refait surface parce que tu te dis que mais tiens qu'est ce que je viens de faire comme ça c'est moi qui veux maigrir mais c'est moi qui viens de finir un paquet de chips qu'est ce que je fais comme ça et tu vas maintenant éprouver la colère vis-à-vis de toi même tu vas éprouver la colère vis-à-vis de toi même à dire que tu vas avoir une mauvaise image de toi et c'est comme ça que tu vas te sentir encore découragé et c'est comme ça que tu vas te dire que ouais qu'est ce que j'ai fait comme ça ouais demain je commence le régime et c'est comme ça que tu prends la résolution de commencer un régime demain et tu le sais le régime que tu vas commencer le lendemain d'accord il va agir il va agir correctement tu vas être discipliné jusqu'à ce que tu aies encore un facteur déclencheur qui va réveiller le trouble interne et une fois que le trouble interne est réveillé une fois que la douleur que tu caches ou que tu compenses est réveillé voilà tout part en catastrophe c'est comme si tu perdais le contrôle de ton corps de tes émotions tu te retrouves en train de manger sans contrôler quoi que ce soit et quand tu sors de là tu es en colère contre toi tu es encore plus triste et tu prends encore la résolution de commencer le régime le lendemain et qu'est ce que ça donne au finish ça donne une spirale infernale tu fais tu recommences tu commences ton régime tu abandonnes ça dit que c'est une spirale infernale c'est une spirale infernale et l'unique moyen de sortir de là est de pouvoir s'asseoir et d'identifier l'élément qui nous pousse à manger en grande quantité vraiment je vous repose encore la question ma faux flore qu'est ce qui dans ta vie justifie le besoin de quantité qu'est ce que tu essaies de compenser qu'est ce que tu essaies de cacher qu'est ce que tu essaies de 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 soigner c'est quoi exactement et une fois que tu auras trouvé la réponse à cette question d'accord ce sera le premier pas vers la guérison ce sera le premier pas vers la guérison parce que une fois que tu as identifié cet élément là une fois que tu as identifié l'élément qui crée le trouble ou alors qu'il te pousse à manger en grande quantité tu dois pouvoir apprendre à gérer l'émotion à faire le deuil autrement qu'à travers la nourriture est ce que vous comprenez les amis une fois que tu as identifié l'élément qui crée le désordre alimentaire c'est beaucoup plus facile parce que maintenant que tu sais que oui maintenant que tu as la vérité en face maintenant maintenant que tu sais que oui je mange beaucoup parce que mon fiancé m'a abandonné je mange beaucoup parce que bon mon fiancé m'a trompé et qu'il n'a pas honoré sa parole et qu'il m'a laissé au carrefour comme on dit souvent je mange beaucoup parce qu'il m'a laissé au carrefour et que la vie que j'avais pensé pour moi n'est plus possible c'est par la fin du monde vie il m'a laissé mais ma vie ne s'arrête pas là vie il m'a laissé mais je peux continuer ma vie autrement vie il m'a laissé mais il m'a laissé parce que peut-être que le meilleur est en chemin à partir du moment où vous identifiez l'élément qui crée le trouble alimentaire ça dit que vous devez juste reprogrammer votre cerveau autrement et reprogrammer votre cerveau veut dire que vous devez vous forcer à voir la vie autrement à voir un autre aspect de l'événement ou de la circonstance que vous vivez qui voilà qui vous est si douloureuse et quand vous changez de perspective voilà ça dit que c'est un peu comme si vous mettez les compteurs à zéro et vous pouvez repartir sur de nouvelles bases et ça fait que dans trois quatre jours quand la tristesse va vouloir vous envahir pour vous pousser à manger en grande quantité vous vous répétez simplement la phrase de reprogrammation d'accord lui il est parti mais ce n'est pas la fin de ma vie lui il est parti mais je vais trouver meilleur que lui lui il est parti mais c'est l'occasion d'un nouveau départ pour moi je vais me battre pour pour pouvoir me donner une nouvelle chance pour ce nouveau départ là et ça passe par faire attention à mon alimentation quand vous allez vous répéter ce nouveau cette nouvelle reprogrammation la nourriture n'aura plus de pouvoir sur vous est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez les amis la nourriture n'aura plus de pouvoir sur vous une fois que vous aurez identifié l'élément qui est le facteur déclencheur à tous ces désordres alimentaires la nourriture n'aura plus de pouvoir sur vous et là maintenant peu importe le régime vous allez pouvoir le commencer et le tenir sur le long terme et vous n'aurez plus besoin de quantité pour compenser l'unique chose dont vous aurez besoin pour comprendre ça dit que l'unique chose dont vous aurez besoin c'est de à dire que c'est de c'est de garder toujours à l'esprit que oui oui une nouvelle direction est possible pour moi à dire que c'est simplement de vous répéter la nouvelle reprogrammation mentale d'accord les amis c'est pour ça que vous voyez c'est pour ça que pour moi l'accompagnement personnalisé me tient à coeur parce que c'est justement en consultation que je gère beaucoup mieux ce genre de situation d'accord et c'est pour ça que je le dis toujours vous voyez la perte de poids de x n'est pas pareil à celle de y d'accord je vous assure les amis il y a des personnes que quand je reçois en consultation ça ne vaut même pas la peine de leur parler de pain va alimenter il ya des personnes que lorsque lorsque je ressens en consultation son premier élément de guérison ce n'est pas de lui dire de manger équilibré parce que ça ne sert à rien son premier élément de guérison est que je dois l'écouter je dois pouvoir l'aider à voir les choses autrement d'abord l'alimentation vient après est ce que vous comprenez dans ma faux flore j'espère avoir répondu à ta question vraiment j'espère avoir répondu à ta question et voilà j'espère avoir répondu à ta question et j'espère aussi avoir répondu à la question de beaucoup de personnes qui sont dans la même situation qu'ils ne se rendent pas compte déjà ou alors qu'ils se rendent compte mais qu'ils n'ont même pas la force ou le courage d'en parler donc voilà c'est aussi pour ça que je vous l'ai toujours dit l'alimentation n'est pas aussi facile qu'elle en allait et c'est aussi pour ça que vous voyez des personnes qui vont aller de régime en régime mais vous ne comprenez pas comment une personne qui a commencé le régime depuis trois ans a dit que elle perd 3 kg mais après elle reprend c'est à cause justement de cette vague émotionnelle qu'elle n'arrive pas à contrôler quelquefois c'est ça aussi la raison d'accord les amis d'accord les amis oh la la flor ce que tu me dis me touche au plus profond de moi j'ai fait une fausse couche il ya quelques années et cet enfant me manque toujours je n'ai plus voulu accoucher après oh non flore 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 asia je compatis je compatis à ta douleur et voilà je suis navré si j'ai revêt une douleur une douleur profonde mais je ne savais même pas je n'ai fait que parler je n'ai fait que parler de voilà de ce que j'ai déjà eu à expérimenter jusqu'ici avec les différentes consultations je compatis je compatis flore je compatis flore alors tu vois flore voilà ça dit que dans un tel cas de figure voilà tu te rends bien compte que tu n'as pas encore fait le deuil voilà tu n'as pas encore fait le deuil de ton enfant qui est parti et c'est pour ça que il faut que tu t'assez et que tu fasses le deuil d'accord c'est pour ça qu'il faut que ça dit que c'est pour ça qu'il faut que tu t'assez et que tu fasses le deuil parce que si tu ne fais pas le deuil flore non seulement cela va te pousser à compenser dans la nourriture voilà flore voilà alors je disais que voilà tu te rends bien compte que tu essaies de compenser avec la nourriture alors je vais te reprendre là directement parce que si tu as pu en parler là ça veut dire que le fait que je te reprends personnellement ne te dérange pas donc flore ce que tu as fait c'est que tu dois prendre le temps de faire le deuil par rapport à cet enfant alors maintenant aussi maintenant aussi maintenant aussi quand je dis faire le deuil c'est à dire que c'est de prendre le temps c'est de prendre le temps de t'asseoir et vous allez trouver ça un peu bizarre mais je vais vous dire mais je mais je vais vous dire maintenant tu es libre de mettre en pratique ou pas mais vraiment c'est c'est ce que je te recommanderais et je sais que ça va fonctionner donc il est important que tu t'assez et que voilà et que voilà je ne sais pas si tu as voilà flore flore est ce que tu as est ce que tu as la photo d'échographie de cet enfant là flore s'il te plaît est ce que tu as la photo de l'échographie de cet enfant parce que flore si tu as si tu as la photo d'échographie de cet enfant ce que tu fais c'est que tu prends un temps un temps de prière de préférence si tu es croyante tu prends un temps de prière et pendant le temps de prière d'accord voilà tu poses la photo de l'échographie de l'enfant devant toi et voilà est ce que tu as gardé au fond de toi que tu puisses exprimer ta douleur de manière verbale c'est à dire que si tu es triste voilà il faut dire vraiment je suis triste et voilà 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 et lorsque tu auras la photo d'échographie de cet enfant il faut que tu repenses tu avais souhaité appeler cet enfant là comment ça veut dire que si j'avais si j'avais souhaité appeler cet enfant yannick voilà il faut l'appeler yannick c'est à dire que il faut il faut parler comme s'il était en face de toi et tu lui dis yannick j'ai vraiment désiré t'avoir dans mes bras j'ai vraiment désiré t'avoir dans mes entrailles jusqu'au bout j'ai tellement désiré t'avoir mais le seigneur n'a pas permis et parce que je n'ai pas pu t'avoir dans mes bras cela me rend triste jusqu'aujourd'hui je voudrais te faire comprendre que je t'aime profondément je voudrais te faire comprendre que je t'aime profondément et je voudrais te faire comprendre que le fait de ne pas t'avoir me rend triste c'est à dire que l'unique chose que tu as fait flor c'est t'asseoir d'accord regarder la photo d'échographie et exprimer ta douleur comme si ton fils était là et ou alors ton ton fils ou ta fille comme si comme s'il était là et comme s'il pouvait écouter c'est très important parce que beaucoup de femmes justement portent en aide des douleurs miettes qu'elle n'exprime jamais à dire qu'il faut pouvoir parler à dire que parler et dans le fait de parler flore dans le fait de parler à a dit que dans le fait de dire que je suis triste dans le fait de dire que mon enfant me manque a dit que c'est comme si ça dit que c'est comme si tu transférais la douleur là de l'intérieur à l'extérieur est-ce que tu vois un peu c'est à dire que c'est comme si ça dit que c'est c'est une manière de transférer la douleur à l'intérieur qui te perturbe à l'extérieur et lorsque tu vas le faire tu vas te sentir beaucoup mieux après tu vas te sentir légère et je t'assure que ce sera le début d'un nouveau commencement pour toi d'accord flore donc prends un temps de silence peut-être de prière si tu es chrétienne et voilà fait cet exercice ça c'est à dire que ça dit que ça dit que ça dit que c'est simple d'imaginer que ton fils était vraiment des et parle lui comme si comme si comme s'il était vivant et quand tu lui parles tu lui exprimes juste la douleur la peine et la frustration que tu ressens de nous n'avoir pas été capable de le voilà de le maintenir en toi jusqu'à ce qu'il voit et le jour c'est important et une fois que tu vas faire cela et lorsque tu vas le faire fait le à haute voix même s'il n'y a personne fait le à haute voix parce que le fait de parler va te conduire à à à retirer la douleur interne vers l'extérieur d'accord et une fois que tu vas le faire voilà tu conclues cela avec une prière de ton choix seigneur aide moi à faire le deuil seigneur aide moi à laisser cet enfant parti parce que c'est toi qui donne c'est toi qui reprends seigneur aide moi aide moi à faire le deuil aide moi à avoir la paix intérieure et que commence pour moi un cheminement ou alors un nouveau départ je t'assure que tu vas te sentir beaucoup mieux je t'assure que tu as senti beaucoup mieux et si tu es chrétienne catholique flore il faudra inscrire une messe pour le repos de l'âme de ton fils si tu es chrétienne catholique si je ne l'ai pas ce n'est pas grave d'accord si j'écris catholique il faudra inscrire une messe pour le repos de l'âme de cet enfant là et en inscrivant la messe il faudra lui donner le nom que tu avais souhaité lui donner tu vas voir tout va rentrer dans l'ordre et tu n'auras plus besoin de grande quantité de nourriture d'accord flore donc s'il te plaît fais le et quand tu vas le faire s'il te plaît écris moi un email voilà pour me dire ce que tu as fait et ce qu'il en est s'il te plaît s'il te plaît je t'assure que tout ira pour le mieux donc voilà ne soit pas très triste tu vois on ne choisit pas de faire une fausse couche d'accord on ne choisit pas de ne pas être capable de 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 ça dit que tu n'as pas choisi tu vois donc il n'y a pas de raison à avoir de culpabilité et par la même occasion d'accord par la même occasion je veux aussi inviter toutes ces femmes là ça dit que ça dit que si vous vous retrouvez dans la posture semblable à celle de flore si vous vous retrouvez dans une posture où vous avez l'impression que vous avez besoin de manger beaucoup ou de manger de grandes quantités ou alors vous avez l'impression que vous avez tout le temps faim c'est 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 à dire que c'est le symptôme c'est le symptôme d'un mal être intérieur et donc ça veut dire que si tu si tu reconnais que tu manges beaucoup ou tu manges à plusieurs reprises parce qu'il y a envie de parce qu'il y a envie de dans ta vie voilà il faudra faire le même exercice que flore d'accord sauf que à la différence de flore tu t'assieds et tu dis à haute voix ce que ce qui te manque ce qui t'attriste ce qui te blesse pour pouvoir conduire la douleur là à l'extérieur et lorsque tu auras fait ce transfert de douleur à l'extérieur elle n'aura plus autant d'emprise sur toi d'accord donc ça veut dire que si par exemple c'est un compagnon qui t'a abandonné d'accord voilà il faut t'asseoir et dit que oui george m'a quitté d'accord george m'a quitté ça me fait mal ça me fait de la peine me voici maintenant célibataire ça me fait de la peine mais ce n'est pas grave je crois en des jours meilleurs je crois en je crois en des lendemains meilleurs d'accord et je vous assure que ça peut sembler banal ça peut sembler très simple mais je vous assure que cela a tellement aidé de personnes que j'ai accompagné en consultation cela a aidé tellement de personnes d'accord à dire que asseyez vous simplement asseyez vous sur vos douleurs d'accord à dire que n'encaissez pas ne gardez pas ça pour vous seul à dire que poser des mots sur vos douleurs et voilà ça dit que reconnaissez qu'il ya eu cette douleur là n'essayez pas de masquer de la douleur parce que si vous masquez d'accord ça dit que si vous encaissez ou alors si vous digérez cette douleur là elle est présente et elle va vous conduire dans dans un trouble pas possible il y en a que ça va conduire à l'alcoolisme il y en a que cela va va conduire à la surconsommation alimentaire d'accord flop donc ça dit que ça dit que même si ça dit que même si même si vous avez eu 3 4 5 6 fausses couches asseyez vous et si vous avez les photos d'échographie de chacune de ces fausses couches là asseyez vous alignez les photos de chacune de ces échographies et faites le deuil faites le deuil en parlant et en exprimant votre douleur peine et quand vous terminez si vous êtes chrétien ou alors aussi vous croyez en dieu terminer dans la prière parce que au finissant il n'y a que dieu qui peut nous donner la force de pouvoir dépasser les situations difficiles d'accord les amis donc vraiment donc vraiment j'insiste beaucoup là dessus parce que à un moment donné vous vous retrouvez en train de faire un régime et puis maintenant vous abandonnez et puis maintenant vous recommencez et puis maintenant il n'y a pas de solution et vous avez l'impression que vous êtes anormal vous avez l'impression que vous êtes paresse ce n'est pas la paresse ce n'est pas que ça dit que ce n'est pas que vous aimez la nourriture plus que quelqu'un d'autre nom non non ce n'est pas ça c'est juste que il y a un élément il ya une douleur il ya un facteur déclencheur qui est la source du dérèglement ou alors de la taille de contrôle face à la nourriture ce n'est que ça et c'est pour ça que je vous dis toujours les amis il n'y a pas de corps compliqué il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas de corps bizarre j'ai envie de vous dire aujourd'hui il n'y a pas de personne bizarre face à l'alimentation non 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 j'ai envie de dire que nous sommes tous égaux face à la face à l'alimentation la différence c'est la capacité à savoir gérer ses émotions à savoir identifier les éléments qui nourrissent nos choix ou nos non choix alimentaires est ce que vous comprenez les amis c'est pour ça que c'est pour ça que je vous l'ai toujours dit l'alimentation elle est facile mais c'est plus compliqué que cela c'est pour ça que je vous dis toujours les amis le régime ce n'est pas seulement manger si manger ça il y a beaucoup de facteurs qui entoure et qui rentrent en compte que vous devez pouvoir prendre en considération si vous voulez une perte de poids ou un changement d'alimentation définitive à dire que pour moi honnêtement c'est à dire que la fiche de c'est à dire que la fiche alimentaire pour moi c'est c'est un détail l'essentiel est ailleurs l'essentiel est ailleurs l'essentiel est ailleurs et ça veut également dire que si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous avez fait 1 2 3 4 5 régimes sans solution peut-être que votre problème ce n'est pas le régime peut-être que le problème c'est une douleur que vous portez ou alors une difficulté que vous n'arrivez pas à gérer et qui vient saboter tous vos efforts et donc et donc la première étape pour vous ne sera pas de chercher le régime mais de chercher à vous faire accompagner émotionnellement d'accord la première étape sera de vous faire accompagner émotionnellement émotionnellement d'abord et une fois que c'est résolu je vous assure que le reste va couler comme voilà comme l'eau de roche mais pas avant mais pas avant donc si vous m'écoutez que vous avez eu à faire le régime à plusieurs reprises remettez vous en question remettez vous en question remettez vous en question est ce qu'il n'y a pas un élément dans votre vie personnelle qui est la source de 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 tout qui est la source de tous ces écarts alimentaires parce que je le je le dis pourquoi parce que c'est très fréquent chez les femmes parce que les femmes sont très émotionnelles et que pour beaucoup elles n'arrivent pas à gérer les émotions donc remettez vous en question et prenez le temps et voilà et prenez le temps de vous remettre en question vous allez découvrir beaucoup de choses d'accord et si vous n'arrivez pas toute seule écrivez moi via email nutrition tv 1 et on conviendra d'un rendez vous pour votre accompagnement d'accord les amis d'accord les amis donc vraiment donc vraiment une fois de plus l'alimentation n'est pas aussi facile qu'on veut vous le faire croire non 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 donc je compatis à ta douleur flore et je sais que tu vas rentrer dans l'autre donc positive attitude flore positive attitude positive attitude d'accord voilà et donc ça dit que voilà vraiment l'essentiel de ce que j'avais à échanger avec vous maintenant est ce que vous avez des questions est ce que vous avez des questions est ce que vous avez des questions voilà si vous avez des quelques questions je vais y répondre et voilà voilà flore tout va rentrer dans l'autre moi je suis très optimiste tout va rentrer dans l'autre tout va rentrer dans l'autre n'aie pas de crainte ne soit pas triste d'accord tout va rentrer dans l'autre positive attitude positive attitude tout va rentrer dans l'autre d'accord voilà et donc voilà je voudrais aussi vous inviter je voudrais également vous inviter les les amis à vous procurer notre collection d'ouvrages d'accord donc on a mis sur pied les amis regardez on a mis sur pied ça fait un an deux mois qu'on a mis sur pied la collection des quatre ouvrages que vous voyez donc vous avez ici en premier d'accord vous avez ici en premier le guide complet du ventre plat donc pour tous ceux et celles pour tous ceux et celles qui veulent casser le vent pour ceux qui veulent retrouver le ventre plat vous avez ici un ouvrage illustré qui vous explique qui vous présente les aliments à privilégier les aliments à éviter et les étapes à respecter pour pouvoir retrouver le ventre plat donc commandez votre ouvrage sans plus tarder ou directement chez nous ou alors directement sur amazon alors le second ouvrage qui est le plus récent vous avez ici le guide complet de la femme ménopausée africaine et je m'adresse ici à tous ceux qui encore le maman en dit d'accord vraiment vraiment vous voyez nos mamans également font partie de cette catégorie de personnes qui ne parlent pas de leur douleur c'est à ta mère elle est malade mais elle va jamais te dire qu'elle est malade tu vas seulement que tu vas seulement la comprendre que j'ai un peu mal au genou je voudrais vous inviter à faire attention à la santé de nos mamans de nos tantes ou alors de nos épouses d'accord à dire que faisons attention à leur santé et aidons-les à mieux gérer cette troisième étape de vie qui n'est pas évidente pour elle donc commandez l'ouvrage le guide complet de la femme ménopausée et offre le à votre mère elle aura à l'intérieur tous les aliments qu'elle doit consommer si elle a les bouffées de chaleur si elle a des siens nortunes si elle a des insomnies donc il ya l'ouvrage d'accord qui est accompagné du kit de la femme ménopausée que voici vous avez également le kit de la femme ménopausée que voici donc c'est la combinaison de 24 plantes biocertifiées d'accord vous voyez c'est ouvert c'est ouvert parce que moi j'ai 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 commencé à voir vous savez que j'aime beaucoup le thé d'accord j'aime beaucoup le thé donc moi j'ai ouvert et j'ai commencé à boire et le goût est impeccable donc vous avez ici le kit ménopause biocertifié la combinaison de 24 plantes biocertifiées qui va aider les femmes ménopausées à se libérer des bouffées de chaleur de la transpiration excessive qui va les aider également qui va les aider d'accord à réduire les inflammations qui les traitent le mal de genoux mal de dos et les douleurs au niveau des articulations d'accord et il prévient également le cancer parce qu'il ya beaucoup d'antioxydants à l'intérieur il ya également le curcuma à l'intérieur et le troisième effet c'est que il va aider les femmes ménopausées à trouver le sommeil plus facilement et avoir un sommeil de qualité qui est incontournable pour la santé mentale et pour la stabilité mentale et nerveuse et enfin cela va libérer les femmes ménopausées du gros banc parce que avec le changement hormonal elle stocke plus de gras au niveau de la scinture abdominale et ces produits ont donc des principes actifs très intéressants qui vont les aider à se libérer de la sécherche mondiale au niveau du ventre et voilà et améliorer le confort intestinal donc voilà le kit ménopause je vous prie de commander cela en cliquant sur le lien épinglé où vous allez trouver le numéro de téléphone de nos différents représentants donc commandé sans plus tarder ou pour vous qui êtes en pré ménopause ou pour vous qui êtes ménopausée ou alors pour votre maman vraiment j'insiste sur le maman parce que je prends toujours l'appui sur ma propre mère vraiment si je ne faisais pas attention à elle peut l'être que je l'aurais déjà perdue donc faites attention prenez soin de vos mamans et mettez à leur disposition le meilleur le meilleur parce qu'elle le mérite bien au nom des sacrifices qu'ils ont consentis pour nous vous avez aussi le kit détox bio certifié que je ne présente plus d'accord voilà la triple combinaison vente par des détox et minceur ça vous connaissez déjà donc commandez également le kit détox et que ravi que ravi que et que maintenant si vous vous retrouvez dans une posture où vous avez pris le thé vert ou alors la citronnelle tout le temps pour casser la routine pour casser la routine d'accord voilà commandez le kit détox et intégrer le kit détox dans votre routine pendant au moins deux semaines vous allez voir la différence donc cliquez également sur le lien épinglé pour commander ça chez nos différents représentants claudine dombelle pour avoir le livret voilà les ouvrages sont disponibles sur amazon d'accord madame dombelle ou alors vous commandez directement chez nous non voilà voilà c'est que vous commandez vous voilà vous cliquez sur le lien épinglé pardon vous regardez le numéro de téléphone correspondant à votre pays et s'il n'y a pas votre pays représenté commandé à partir de l'allemagne qui est la centrale d'accord donc vous commandez en allemagne ou alors vous commandez chez le représentant de votre pays d'accord madame claudine dombelle donc vous avez également les 7 aliments abamés de votre alimentation vous avez là les aliments que vous devez retirer de votre alimentation pour pouvoir implémenter ou optimiser votre santé d'accord donc ne manquez pas de commander cela et enfin vous avez également neuf aliments tropicaux qui vous aideront à changer votre santé dont les aliments que vous pouvez intégrer dans votre alimentation qui ne coûte pas cher qui nous entoure et qui ont une valeur nutritionnelle vraiment plus élevée par rapport aux aliments standards donc ne manquez pas de commander vos ouvrages d'accord et avant de quitter la page je voudrais vous inviter à vous abonner sur cette page parce que tous les jours les amis il ya une nouvelle information concernant l'alimentation donc si vous arrivez ici pour la première fois abonnez vous à notre page nutrition tv d'accord voilà et n'oubliez pas également de nous retrouver sur youtube nutrition tv 1 vous allez avoir plus de 100 cette vidéo qui ne parle que d'alimentation donc pour ceux qui ont besoin des conseils ventre plat des conseils minceurs des conseils sur l'équilibre alimentaire allez-y sur youtube nutrition tv 1 et vous allez trouver des vidéos qui développent tous et toutes ces thématiques là en profondeur dont vous abonnez ici sur la page facebook vous nous retrouvez également sur instagram nutrition tv parce que là aussi on partage un contenu un peu différent de ce que l'on fait ici d'accord les amis et voilà je vous fixer rendez vous dans quelques jours pour la grosse surprise que nous préparons d'accord donc restez connectés sur la page une grosse surprise qui arrive et voilà c'est peut-être à dire on se retrouvera dimanche ou alors avant on se retrouvera dimanche pour le live sinon avant dans tous les cas j'aviserai madame claudine voilà madame claudine dans ce cas voilà vous vous cliquez sur le lien qui est épinglé vous contactez madame angela qui est la représentante de france elle a les ouvrages et elle a également les différends t d'accord madame claudine dombélé d'accord donc vraiment les amis je vous remercie pour votre présence je vous remercie pour votre participation d'ailleurs voilà je vous remercie pour vos interventions parce que vous voyez à chaque fois que vous intervenez vous me poussez à aller un peu plus loin vous me poussez à aller en profondeur dans en prenant en prenant par exemple le cas de de flore d'accord donc je vous remercie pour votre attention voilà restez connectés restez connectés voilà contacter les différents représentants ils vont vous apporter non seulement les informations sur les produits mais également les produits en eux mêmes et je voudrais également vous souligner que d'accord nous collaborons avec des représentants fiables donc si un représentant vous donne le prix du produit les amis payés au prix qu'ils vous donnent pourquoi parce que quand je vous dis par exemple que le kit de torse ici c'est 35 euros c'est ici en allemagne que c'est 35 euros mais vous voyez que s'il faut que ça dit que entre l'allemagne et le cameroun si on doit par exemple expédier l'été au cameroun il ya les frais d'envoi dhl d'accord qui vont forcément se repércuter et si vous devez commander les produits à partie de l'afrique pour ici gardez à l'esprit que si vous devez commander un kit de toxe les frais d'envoi d'ici pour le cameroun les frais d'envoi dhl d'ici pour le cameroun c'est environ 35 mille francs et si vous tombez sur les douaniers ils vont vous imposer encore d'autres montants d'accord donc c'est pour ça que les représentants commandent en grande quantité ils prennent sur eux les frais voilà il s'agit que le fait qu'ils prennent en grande quantité amorti les frais d'envoi et amorti les frais de donne et c'est pour ça que vous devez payer encore un peu plus que 25 mille francs pour pouvoir avoir les produits donc s'il vous plaît ne remettez pas en doute le prix des représentants c'est à dire qu'ils prennent ils prennent beaucoup de risques déjà ils payent les frais de douane il peut également les frais d'envoi d'accord donc vraiment et confiance on ne travaille qu'avec des personnes fiables d'accord donc commander les produits chez vos différents représentants cela vous reviendra moins cher parce que si par exemple vous êtes en côte d'ivoire et que vous voulez commander ici d'accord il est il vaut mieux payer 2000 francs de plus pour le kit de torse en côte d'ivoire que de que de commander ici à 23 mille francs et payer maintenant les frais d'envoi de 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 35 mille francs est-ce que vous vous comprenez un peu la l'agnance donc vraiment on ne fait pas de de suffacturation on on essaye du mieux que nous pouvons de mettre les produits à la disposition du plus grand nombre de personnes donc et confiance et commandé chez les différents représentants d'accord les amis donc merci encore pour votre attention abonnez vous à la page facebook partager également le live d'accord partager ce live autour de vous parce que je sais que ça aidera beaucoup de personnes et on reste connecté on se dit rendez vous dans quelques secondes ou alors dans dans quelques heures pour la prochaine publication c'était josika votre chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation afrique africaine alimentation tropicale et au delà de tout la grande passionnée vraiment passionnée comme tout d'alimentation c'était josika bonne soirée à vous et à très bientôt au revoir merci